Estampe, c'est autant d'interrogations auxquelles tentent de répondre le nouvel accrochage de l'exposition permanente du musée. Trois espaces pour donner au plus grand nombre les outils pour comprendre et apprécier cette forme artistique. C'est une exposition qui est montée à la fois sous forme d'historique et puis aussi sous forme de développement didactique, à savoir, on va expliquer dans une partie les grandes caractéristiques, qu'est-ce qui identifie une estampe, ce que je dis, qu'est-ce qui constitue l'ADN d'une estampe, à savoir de l'encre, du papier, un certain nombre d'outils, des matrices, une image imprimée. Et puis au-delà de cette première section, on développe un petit peu quelles sont les grandes techniques les plus répandues en matière d'estampe. L'exposition s'affranchit des techniques pour revenir à son esthétique, en exposant des belles pièces de la collection du musée, avec des grands noms d'artistes qui se sont illustrés dans ce domaine, Goya, Rembrandt, Picasso ou encore Dürer et son Apocalypse, un trésor que le musée n'a pas hésité à ressortir pour fêter les 500 ans. Régulièrement, des personnes de l'extérieur nous demandent d'où vient cette... enfin, qui... quelle institution nous a prêté ça, quoi. Et voilà, moi, avec un petit peu d'humour, je leur dis, mais ça vient de très peu loin, ça vient de la réserve du musée de Gravelines. Donc ça, oui, on peut être fier de l'avoir, parce que c'est vraiment une pièce majeure dans l'histoire même de l'art, tout simplement. Ici, le public peut explorer tout le champ des possibles de cette forme artistique. Du moins, il peut tenter de percer ses secrets et ses mystères. Souvent, on dit qu'il y a un désintérêt du public pour les stampes, mais ce n'est pas du tout un désintérêt, puisque lorsqu'on lui explique vraiment et quand on lui... quand on donne les clés pour apprécier l'œuvre, l'intérêt est là. C'est simplement une méconnaissance. Donc, on essaie, avec les visiteurs qui viennent ici, avec le public individuel, les scolaires, etc., de leur permettre d'apprécier justement ce qu'ils peuvent regarder, pour ensuite aller plus loin que la technique et regarder une œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art. Sous-titrage ST' 501